17 heures, un protocole d'accord est signé entre l'UTG et le maire de Cayenne. Il met fin à une journée de conflit qui s'est largement affichée dans les rues du chef-lieu. Les banderoles de la grève des agents municipaux de Cayenne se sont exposées un peu partout aujourd'hui. Devant les écoles, devant le cimetière, devant la police municipale et devant la mairie. Pas d'accueil aujourd'hui du public. Le personnel en grève, à l'appel de l'UTG, a campé devant les services techniques de la municipalité. Des sourires et des chants à l'extérieur. A l'intérieur, le maire et le syndicat UTG. Les négociations ont duré toute la journée. La centrale syndicale dénonce le comportement de certains chefs de service parlant de harcèlement. Concrètement, il y a quoi dans ce protocole ? Alors, ils ont demandé des points qui étaient déjà en cours. C'est-à-dire qu'en fait, ils voulaient des dates butoirs. Ils voulaient un rétro-planning, ce que nous avons été en mesure de leur fournir. Et puis, ils ont évoqué quelques cas de harcèlement. Mais c'est vrai qu'il y a déjà des commissions, des sous-commissions qui sont déjà en place. Donc, nous avons établi des ordres du jour. Mais logiquement, ça devrait se passer très très bien. En tout cas, moi, je félicite les agents qui étaient autour de la table, qui ont vraiment mis de la bonne volonté. Malgré l'appel du syndicat UTG aux parents d'élèves de ne pas envoyer les enfants à l'école aujourd'hui, les établissements scolaires étaient ouverts, les enfants présents, et le service de la cantine scolaire assurés par les agents non grévistes. Merci.